En Guyane, en plus, on a un territoire particulier, on ne peut pas mettre en place les mêmes pratiques qu'ailleurs en France. En Guyane, ça va être autour, par exemple, de la limitation de la déforestation, qui est notre principale source d'émission aujourd'hui. Ça va être des bonnes pratiques en termes d'aménagement du territoire pour les décideurs locaux aussi, vu qu'on a une grosse partie de la population qui est sur la zone côtière, donc qui va être soumise aux problématiques et à l'augmentation du niveau de la mer. Ça va être aussi l'adaptation des filières économiques au changement climatique. Par exemple, ce que nous, on met en place tous les jours, on met en place du tri des biodéchets dans les restaurants, c'est-à-dire séparer les déchets qui sont des déchets organiques, qu'on peut valoriser avec les autres déchets. Donc on sensibilise notamment les écoles, on sensibilise les restaurants, et après on les envoie en méthanisation pour faire du méthane, donc du gaz, et aussi pour faire du compost. Dans les compétences du département, on a la gestion des collèges. Donc là, on a inauguré 120 collèges l'année dernière qui sont tous haute qualité environnementale. Il y en a même un qui est à énergie passive, c'est-à-dire qu'il produit lui-même de sa propre électricité et en produit même plus dont il a besoin. Il y a aussi une thématique un petit peu particulière chez nous qui est liée à la très grande jeunesse de la population. Plus de la moitié de la population a moins de 26 ans. Donc il y a toute une question d'implication et de sensibilisation des jeunes à ces questions climat pour les années à venir aussi. La Chine est déjà beaucoup et assez souvent critiquée par les médias en tant qu'un pays grand pollueur. En tant que Chinois, moi je pense que les Chinois sont déjà sensibilisés par les enjeux environnementaux, par les problèmes environnementaux. On vient de renforcer le pouvoir du ministre de la protection de l'environnement. Donc maintenant, ce ministère peut exercer des pouvoirs administratifs pour par exemple fermer les entreprises qui polluent. Les collectivités territoriales ont globalement la possibilité de changer la vie quotidienne. C'est quand même les décisions des élus locaux qui ont le plus d'influence sur la manière dont on se déplace, la manière dont on utilise son habitat. Donc les collectivités territoriales, c'est un élément clé. On voit aussi des actions de plus en plus axées sur les territoires. Donc des propositions, par exemple, du mouvement syndical, cherchant à diversifier des territoires qui seraient dépendants des industries ou des secteurs très énergivores ou des secteurs qui ne sont finalement pas durables ni pour la communauté ni pour les travailleurs. Donc on voit de plus en plus un mouvement syndical qui met sur la table des propositions d'investissement, des transformations dans les tissus industriels. On constate une évolution dans les pratiques des entreprises. Elles ont d'abord été dans le déni de leurs responsabilités vis-à-vis du réchauffement climatique et aujourd'hui on sait qu'elles ont pris le problème à bras-le-corps. L'entreprise est là parce qu'elle doit jouer un rôle. Et ensuite, en fonction des activités, en fonction des secteurs d'activité, les entreprises auront un poids plus important, une capacité à agir, une capacité à aider à atteindre ces objectifs plus ou moins efficaces et plus ou moins efficientes. On constate des bonnes pratiques de ci de là, par exemple dans certaines entreprises de la grande distribution, l'idée de réduire les circuits d'approvisionnement, de favoriser le transport intermodal. Notre premier effort, c'est comment devenir plus frugal, comment être moins consommateur d'énergie, mais aussi émettre moins de gaz à effet de serre. Et lorsque vous êtes orange, lorsque vous êtes dans le secteur dans lequel nous sommes, nous avons aussi la conviction que nous pouvons en fait être une partie de la solution. Parce que grâce à nos produits et services, nous pouvons aider nos clients à mettre en place des solutions, des moyens qui vont leur permettre également de mieux maîtriser leur impact environnemental. Merci. 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 Merci.